Let's go ! Bonjour bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui vous fera assurément sourire. Une idée pas si farfelue, il nous faudrait des nouveaux mots, de Laurent Nunez aux éditions du CERF. Un recueil de mots empruntés à différents pays pour exprimer les différentes sensations ou émotions que nous ressentons et que nous n'arrivons pas à expliquer dans la langue de Molière. Extrêmement précis et décalé, le travail de recherche il est impressionnant. Nous allons nous rendre aux quatre points du globe pour nous rendre compte que nous sommes tous atteints de drapetomania, que le guigille c'est quelque chose de tout à fait normal et surtout je vous souhaite de ressentir le Naz. Un livre à picorer plus qu'à lire d'une traite qui regroupe 13 mots que nous devrions peut-être faire rentrer dans notre dictionnaire. Mais en attendant les amis, lisons. Naz. Le mot ne sonne pas très bien en français. Il dit pourtant une chose très belle. Le Naz, c'est la fierté qui remplit de savoir que l'on est aimé plus que tout au monde. C'est être persuadé que quoi que l'on fasse, l'autre ne nous enlèvera jamais son amour. Quelle chance ! Quel effroi ! Le guigille. La vidéo d'un chaton maladroit. La photo d'un bébé qui rigole. Sous la couette, l'autre qu'on aime et qui dort profondément. Chaque fois c'est la même chose. On ressent devant ces tendres images une sorte de tension qui monte dans tout le corps. C'est bizarre. Ça picote. On minode et en même temps on se contracte. On est attendri et en même temps on voudrait serrer très fort le chaton. Pinser les joues du bébé. Mordre le cou de l'autre qu'on aime. Est-ce que c'est normal ? Oui. C'est le guillet. Sous-titrage ST' 501